La semaine de la pop-philosophie La semaine de la pop-philosophie Nous introduisons nos élèves à la philosophie par le biais des arts, des arts parlés, des arts graphiques et de la chanson Avec Monsieur Lessor qui vient d'arriver Il nous a semblé tout à fait indiquer de faire intervenir deux philosophes Pour vous parler de la chanson et de la philosophie Vous allez assister à deux conférences très différentes l'une de l'autre La première va être faite par Marianne Chaillant qui est professeure de philosophie à Marseille Et qui va vous parler de la playlist des philosophes Et je vais pas vous faire chanter n'est-ce pas ? Donc comment se servir de la chanson, des chansons populaires Celles qui se trouvent précisément dans votre playlist sans doute Dans notre playlist Pour entrer dans le programme de philosophie Dans la découverte des notions et des auteurs Quant à la deuxième Qui sera faite par Vincent Delcroix Qui est professeur de philosophie à l'EHESS Et qui est un romancier, philosophe Ancien professeur de philosophie au lycée français Jean Monnet dans les années 90 Coopérant du service national ici au lycée Qui revient donc sur ces terres avec nostalgie je crois Lui, ce sera quelque chose de tout à fait différent Vincent Delcroix a écrit un livre très important Qui s'appelle Chanter, reprendre la parole C'est une réflexion philosophique sur le chant, sur la chanson Comment se fait-il que nous chantons ? D'où cela vient-il ? Qu'est-ce que ça dit de l'humanité ? De son rapport au langage, à la pensée, etc. Voilà, je suis très très heureux de les accueillir Très heureux de voir aussi que les élèves se sont déplacés Pour écouter ces deux conférences Et voilà, je cède la parole à Marie-Anne Chailland Merci, merci pour cet accueil Merci à Jacques Serrano de m'inviter à Bruxelles Et d'organiser ce si beau festival Merci aussi à Francis Métivier d'être venu J'espère que vous allez m'écouter cet après-midi sur le rap Ça promet, vous avez écrit un très beau livre Rock and Philo que peut-être vous avez déjà lu Et donc, avec intérêt, vous viendrez cet après-midi d'écouter Voilà, je vais vous parler de la playlist des philosophes Et on va d'abord écouter un générique Qui est peut-être votre propre playlist dans vos iPods En tout cas, c'est ces chansons-là qu'on va voir avec les philosophes Normalement Je vous demande pardon Parce que c'est moi qui vais devoir lancer manuellement Et donc le son ne marche pas Et donc, c'est moi qui vais vous parler de la vidéo Un son rap Ils vont connaisser Black M Non, c'est Matt Gibbs, ce grand philosophe Mika Bon, animateur de The Voice On se doutait pas qu'il était aussi philosophe Mais on va voir que oui Si c'est comme ça, tout le lent, ça va être très dur Donc je vais devoir chanter, sinon ça ne marche pas Ça, c'est ça, elle Le lien avec la philosophie est peut-être plus évident que Matt Gibbs C'est très bizarre, normalement le son est bon Donc pas de problème pour la suite Ok, on commence alors On commence avec d'abord une introduction Alors, qui parmi vous n'a pas été accompagné par des chansons De Michel Berger, de Queen, de Stromae, de Lara Fabian De Christophe Maé, de Johnny Tous, nous avons été accompagnés par ces chansons Mais nous avons aussi aperçu des échos Entre ces chansons et certains problèmes Que nous avons rencontrés dans notre vie Et certaines chansons sont véritablement inscrites en nous Relativement à ces problèmes Que nous avons vécu Ah oui, ça fait bien Bon, voilà Donc on est tous habités par ces chansons-là Mais je ne sais pas vous Mais j'ai constaté qu'on était souvent ingrats À l'endroit des chansons de variété On avoue à demi notre lien avec elles Comme si, qu'on fessait qu'on aime la chanson de variété C'était révéler une forme de frivolité Dans le lycée où j'enseigne Dans la salle des professeurs Il y a une jeune enseignante qui est fan de Lara Fabian Mais elle n'en parle jamais Et lorsqu'elle ose en parler Elle affronte le regard méprisant De certains de nos collègues Qui traduisent dans un silence complice Leur affliction devant ce signe manifeste De détresse culturelle Aimer la chanson de variété Semble bel et bien constituer Un signe de désolation intellectuelle C'est vrai qu'on sait tous que Nietzsche a écrit Que sans musique, la vie serait une erreur Mais manifestement on continue d'attribuer cette fonction Positive à la grande musique Et pas à la musique de variété Elle, elle représente pour bien des gens Le degré zéro de l'art musical Elle ne peut en aucune façon contribuer Au bienfait qu'on accorde aux arts majeurs J'ai lu récemment sur ma page Facebook Le commentaire d'une amie prof de philo Qui réagissait à la mort de Paco Delucia Que peut-être vous connaissez Et elle mettait en commentaire Et dire que pendant ce temps Johnny et Sardou sont encore en vie J'ai trouvé ça extrêmement violent Mais c'est assez révélateur De ce que certains intellectuels pensent De Jean-Jacques Goldman, de Céline Dion Et de nos chanteurs de variété Pour eux, c'est de la musique pour gens incultes C'est une musique pour tous ceux Qui ne connaissent pas la musique Les textes de ces chansons sont atroces Et les fans, les anones En dépit du bon sens Ce sont donc des chansons stupides Quand j'entends moi ce genre de propos Je pense à mon expérience bien sûr Mais à toutes ces personnes Qui ont été portées dans certains moments De leur existence par la musique De ces chanteurs de variété Avec leurs textes qui sont simples C'est vrai mais qui sont sincères Et je me demande comment tous ces intellectuels Peuvent juger avec tant de mépris Ces chanteurs qui, quoi qu'on en pense Ont aidé beaucoup de gens à vivre Quand j'entends ce genre de propos Je pense en outre à ce que ma pratique d'enseignante Comme votre enseignant m'a montré C'est-à-dire que quand la position D'un problème philosophique est très difficile Quand le texte est trop ardu Quand le problème qu'on évoque Parait bien trop abstrait à nos élèves Convoqué sous forme d'une blague Qui n'est pas sans profondeur Pourtant le texte d'une chanson Est souvent le moyen qui nous permet De faire jaillir à nouveau la compréhension L'enthousiasme et la joie de penser Bref, je sais d'expérience Que Jean-Jacques Goldman réussit Là où Hegel échoue Bien sûr, Goldman n'est pas Hegel Stromae n'est pas Heidegger Tout comme Céline Dion n'est pas David Hume D'ailleurs, ils ne prétendent pas l'être Ils font des chansons Et ne prétendent pas écrire des traités de philosophie Mais leurs textes peuvent dire simplement Ce que les philosophes disent parfois Obscurément Et l'intention de notre petite rencontre aujourd'hui C'est de mettre à jour la pensée immanente A certains grands tubes de la musique de variété Je vais essayer de vous montrer qu'au cœur de ces textes Que nous connaissons tous Je pense que même si le son était mauvais Vous les avez reconnus On les aime ou on les déteste Mais il y a un sens bien plus profond Que ce que nous pourrions penser Alors on va faire une expérience de pensée Vous avez déjà J'ai fait un spoiler là L'expérience que je vous propose C'est d'imaginer que nos grands philosophes Aient eu un iPod ou un MP3 Et quelles chansons ils auraient mis dans leur iPod Ce qui nous permettra du coup D'explorer un peu Certains de leurs concepts majeurs Voilà, je vais essayer de montrer Que toute cette musique qu'on aime Pour parler comme Johnny Vaut bien plus que le crédit Dans lequel elle est tenue Et donc on va commencer par Nietzsche Justement On va rentrer dans la playlist de Nietzsche Et la première chanson qu'on va y trouver Je ne sais pas si vous aviez pensé En entendant cette chanson de Mika Elle me dit C'est une chanson Nietzscheienne Je vais essayer de vous montrer pourquoi Vous savez peut-être Que l'une des grandes distinctions Qui traverse la philosophie de Nietzsche C'est la distinction entre les forts et les faibles Ce qui fait la force des faibles Parce qu'ils sont forts les faibles C'est le venin Qu'ils distillent dans l'homme fort Parce que les faibles ne se contentent pas D'être faibles Nous dit Nietzsche Ils engagent une lutte à mort Avec les forts C'est pourquoi Et de façon paradoxale Nous dit Nietzsche Il faut défendre les forts Contre les faibles On aurait plutôt tendance à penser Qu'il faut défendre les faibles Mais non Nous dit Nietzsche Défendons les forts Pourquoi ? Parce que les faibles Ont une arme terrible Leur jugement Qui est venu Je vais prendre une métaphore Imaginons une salle de fête Ou une boîte de nuit Vous avez connu ce genre d'endroit J'imagine Est-ce que c'est pas un grand classique De ces soirées Que de trouver dans un coin Visser sur leur chaise Quelques personnes Qui n'osent pas aller danser On l'a peut-être tous vécu Et à l'inverse Un autre personnage classique De ces soirées C'est la personne joyeuse Qui elle Danse Sans penser à rien Sinon au plaisir de la danse Alors Deux options possibles Naissent de la confrontation De ces deux types de personnes La personne vissée sur sa chaise Et la personne qui danse dans la joie Et vous allez me dire Celle que vous pensez la plus probable Première option La personne vissée sur sa chaise Dit à celle qui l'entoure Comme cette fille qui danse A l'air heureuse Elle semble si à l'aise Dans son corps Et dans le plaisir qu'elle en tire J'aimerais être aussi à l'aise Mais je ne le suis pas Première option Deuxième option N'osant affronter son incapacité A jouir de son corps Elle préfère retourner Cette incapacité en force Et symétriquement Dégrader en faiblesse La force de la danseuse Elle va dire alors Mais cette fille Elle n'a aucune tenue Elle ne se respecte pas Est-ce qu'elle n'a pas honte De s'exhiber comme ça Bref Elle va la juger Et la condamner Je vois que ça vous parle Et votre sourire Me dit que vous pensez Que c'est la deuxième option Qui se va se réaliser Très probablement Là n'est pas La fin de l'histoire C'est que la personne Qui danse A votre avis A partir du moment Où elle surprend Le jugement De la jeune fille Sur la chaise Est-ce qu'elle continue A danser Avec autant de joie Qu'auparavant Non Parce que ce regard Venimeux Sera venu Corrompre Sa joie pure Et matinée De culpabilité Sans plaisir Qui était innocent Voilà Voilà l'arme du faible Créer des valeurs Inversées Qui serviront A abattre L'effort En plein vol Et ces valeurs Ce sont celles De la morale On va appeler Pureté L'incapacité A jouir Plutôt que La désigner De son véritable nom Qui serait Le nom D'impuissance On va appeler Impure A l'inverse La grande nature Qui sert la vie On le voit Ce qui fait La faiblesse Du faible Ce n'est pas Son incapacité A vivre Nietzsche Ne va pas juger La personne Qui est vissée Sur sa chaise Parce qu'elle est Vissée sur sa chaise S'il la condamne C'est au nom De ce jugement Qu'elle porte Et ce personnage Haineux Et venimeux Il va l'appeler L'homme du ressentiment Et je pense Que c'est pour ça Que Nietzsche Adorerait Cette chanson de Mika Qui nous présente L'homme du ressentiment En l'occurrence C'est plutôt La mère Du ressentiment Qui accable Son fils De reproche Au nom d'un idéal De vie Qu'elle s'est forgée Alors voyez Les paroles de la mère Je vous les ai écrites Je ne sais pas si vous arrivez A dire C'est un peu loin peut-être Alors bon En tout cas Peut-être que ça va vous parler Vous avez peut-être entendu Ce genre de discours Elle me dit Fais comme les autres garçons On va taper dans un ballon Tu deviendras populaire Elle me dit Qu'est-ce que tu fous sur internet Ça va pas bien dans ta tête Regarde le temps que tu perds Elle me dit Pourquoi tu te plains Tout le temps On dirait que tu as 8 ans C'est pas comme ça Que tu vas me plaire Bref Elle juge son fils Je ne sais pas si ça vous étonne Qu'une mère puisse être Envers son fils L'incarnation du danger C'est de ne pas voir La menace que constituent Par définition Les personnes qui jugent De ce qui est bon Pour nous Méfiez-vous Nous dit Nietzsche De ceux qui Parce qu'ils vous connaissent tellement Veulent définir A votre place Ce qu'est pour vous Le bien Alors On est là pour le coup Si on ne peut pas lire Peut-être qu'on peut écouter On va tester Pour voir si ça marche C'est le moment où c'est un karaoké Si vous voulez Comme ça on se réveille Des passages philosophiques Alors voilà Peut-être que vous avez entendu ça On ne sait pas bien Ce qu'il fait de sa vie Mais apparemment Ça ne lui convient pas A la mère en tout cas Et ce qu'il fait Je ne suis pas sûre Qu'après avoir entendu Ce genre de discours Il le fasse avec autant de plaisir Qu'avant que sa mère Lui signale son désaccord Et on pourrait se demander Ce que regrette la mère En vérité Est-ce vraiment la vie De son fils Qu'elle déplore Ou n'est-ce pas Si on suit Nietzsche La vacuité de la sienne Voilà C'est pourquoi il ne faut pas S'offusquer des paroles De Nietzsche De Mika Pardon Voilà confusion Assez violente Non ? Vous avez remarqué Quand il dit D'ailleurs dans le clip C'est assez marrant C'est un vieux Un vieux pépé Qui dit avec jouissance Elle me dit un jour Je ne serai plus là Mais c'est quand elle me dit ça Qu'elle me dit un truc Que j'aime Alors c'est un peu méchant C'est vrai Mais c'est à l'image De la violence de Nietzsche On peut se demander Pourquoi il est aussi violent Mais cette violence Elle est réactive En fait A la violence des faibles Voilà Voilà donc pour la première chanson Que Nietzsche mettrait Dans sa playlist La seconde J'imagine qu'ici On la connait A lieu qu'ailleurs C'est celle de De Stromae Ta fête Que vous connaissez Parce que si les faibles Cherchent à faire Passer la puissance Pour un vice Et la force Pour une faiblesse A l'inverse Les forts doivent lutter Donc Contre les faibles Pour maintenir Le dynamisme De leur puissance Je vous ai dit Que la personne Qui dansait Était abattue En plein vol Et c'est précisément Le combat De cette puissance Forte Dont parle Selon moi La chanson Ta fête De Stromae Puisque Vous l'avez remarqué Que dans cette chanson Stromae joue sur le double sens Du syntagme Ta fête Une fête D'abord Bien sûr C'est plutôt Une célébration Heureuse Ainsi La fête De quelqu'un Son anniversaire Par exemple Quand on fait La fête De quelqu'un C'est l'occasion De le mettre A l'honneur De lui témoigner Son affection C'est un moment De joie Et vous avez senti Que ta fête Chez Stromae C'est pas trop la joie En fait Parce que Dans un sens familier Dire à quelqu'un Qu'on va lui faire Sa fête C'est nettement Moins positif C'est le prévenir Qu'il va passer Un très mauvais quart d'heure Voilà Dans ce cas là Ta fête On va te faire ta fête C'est un synonyme De souffrance Et donc Travaillant L'ambivalence De cette expression Comme Stromae A beaucoup Pas le faire De travailler Les ambivalences Il va nous montrer Que là où le fort Pensait Pouvoir Avec innocence Jouir de sa puissance Exister sans entrave Et pouvoir faire La fête En vérité On va Et dans le mauvais sens Du terme Il faire sa fête Alors là aussi La mère apparaît Décidément J'avais pas remarqué Avant de le dire Mais tu aimerais Faire ta fête Ta mère Veut te la faire aussi Le juge voudrait Te faire ta fête Tout le monde Te fera ta fête Bon On va voir plus tard Que les chansons de Stromae Sont assez pessimistes Mais ça commence déjà Là Donc Vous avez vu Le clip De cette chanson J'imagine Qui est sorti Il n'y a pas très Il est sorti Pendant la coupe du monde De football Ce qui n'est pas Peut-être innocent Puisque la coupe du monde De football C'est une compétition Et le clip Donnait à voir Une compétition Et la chanson Parle quand même D'un combat Et ce clip Pour ceux qui l'ont vu Je suis sûre Que ça vous a fait penser A Hunger Games Si vous connaissez Hunger Games Dans le clip Un homme Se trouve propulsé Malgré lui Au milieu d'un terrain De football Qui se transforme En labyrinthe Et on comprend Qu'il en va de sa survie Il va falloir Qu'il sorte de ce stade Pour survivre Et il va subir Une suite d'épreuves Plus dangereuses Les unes que les autres Et chercher en vain Une ici favorable La fin du clip Est très pessimiste Sur ce point Le monde semble Liguer contre lui Pour l'empêcher D'exister simplement En fait ce clip Offre une métaphore De la vie Et des rapports humains Selon Nietzsche Car la vie N'est pas du tout Un long fleuve tranquille Comme vous en êtes aperçu Mais une longue suite De combats Pour s'affirmer Et devenir Qui on est Ce qui est frappant C'est que Outre des adversaires armés Le candidat à l'existence Va devoir affronter Sa mère Qui a aussi L'entre affection Et violence Sa femme Et le lien marital Est symbolisé d'ailleurs Par une chaîne Terminée par un boulet Bon Ça nous annonce déjà Ce que Stromae Va dire Des liens affectifs Dans la chanson Formidable Et dans d'autres Et attrapé en pleine course Par ce lasso de métal Notre personnage Tombe à terre Et se fait traîner au sol Par son épouse Hargneuse Voilà Ta fête Est donc une métaphore De la vie Dans laquelle il faut se méfier Là encore Des gens qui nous veulent Prétendument du bien Mais qui en vérité Sont des entraves Au libre épanouissement De notre volonté De puissance Donc cette chanson C'est une mise en garde Nietzscheenne A l'intention des forts S'il y a des forts Parmi vous Tenez-vous le pourdit Grâce à Stromae Ça va être difficile Nietzsche nous invite A danser A se balancer A se défoncer Comme le fait Stromae Bref à favoriser Tout ce qui va vivifier Notre intensité vitale Mais Nietzsche Comme je vous l'ai dit Nous prévient aussi Que toute personne Qui ici voudra vivre En homme libre Va se trouver confrontée A un combat violent Et Stromae Va le rejoindre En jouant Dans les couplets Sur la polysémie Antinomique De certaines expressions On va l'écouter T'inquiète pas Tu vas danser Balance Toi mais Tu vas te faire balancer Défonce Toi mais Tu vas te faire défoncer Tu veux faire La faire Mais tu veux faire Aussi la faire Tu veux faire La faire Mais tu veux Aussi la faire Voilà Ok Donc voilà pour ce qu'on a Allez je vais mettre Une troisième chanson Dans la playlist de Nietzsche On pourra en mettre plein Mais je vais en garder Juste une troisième Pour aujourd'hui En hommage Au lieu où je me trouve Comme Stromae d'ailleurs La chanteuse Morane Voilà Elle est belle J'ai me semble Non ? Morane Voilà Alors Cette chanson Qui a été écrite Par Jean-Jacques Goldman Je ne sais pas si vous la connaissez C'est peut-être pas Une de ses plus connues Des milliers de fois Elle est la traduction parfaite D'un des plus grands tubes De la philosophie de Nietzsche Parce qu'il y a des tubes En chanson Il y a des tubes J'ai les philosophes Et ce grand tube de Nietzsche S'appelle l'éternel retour Je ne sais pas si vous êtes Familiers de ce tube Nietzsche en tout cas Le présente lui-même Comme crucial Il dit que c'est sa pensée La plus lourde Alors qu'est-ce que c'est L'éternel retour L'éternel retour C'est une expérience De pensée Que Nietzsche vous propose Et qui va permettre De déterminer Justement si vous faites partie Des forts ou des faibles Dont on vient de parler Alors On va voir Est-ce que vous êtes actif ou non ? Est-ce que vous êtes malade ou sain ? On va voir Donc imaginez Qu'en soir Un démon Ce soir Ce soir Un démon Vienne vous surprendre Dans votre chambre Et vous annonce La chose suivante Votre vie Telle que vous l'avez connue Jusqu'à ce jour Il va falloir la revivre A l'identique Non pas une fois Non pas deux fois Mais une éternité de fois Et sans pouvoir rien changer D'ailleurs Donc voilà Notre vie Telle qu'on l'a vécue Il va falloir la revivre Une éternité de fois Essayons d'expliciter Plus encore Cette expérience S'il en est besoin Imaginons Que notre vie Soit un roman Chaque moment De notre vie Constitue un chapitre Est-ce que c'est pas vrai On peut dire Que nos albums photos Sont un peu comme ça Est-ce que c'est pas vrai Si nous avions à lire Et donc à revivre En le lisant Certains chapitres De notre vie On en relirait certains Avec joie Les chapitres peut-être De nos premiers amours De notre réussite Au baccalauréat Voilà Enfin bon Certains chapitres Sont très joyeux Mais il est vrai aussi Que d'autres chapitres Sont beaucoup plus douloureux Une rupture amoureuse Une maladie Un deuil Et qui parmi nous Accepterait de revivre Chacun des moments Qui ont composé sa vie Il y a certaines expériences Que nous avons dû vivre Pour lesquelles Avoir à les vivre Une seule fois Nous est déjà apparu Bien suffisant Et si nous le pouvions Et si nous le pouvions Je suis sûre Que nous effacerions Même certains chapitres De notre existence Si vous me dites Oui c'est vrai Nous effacerions Des chapitres C'est mauvais signe On va l'expliquer Donc si le démon Nous annonce Que nous sommes condamnés A tout revivre Quel serait notre sentiment La terreur Ça peut se comprendre Puisque nous allons devoir Revivre certains deuils La joie C'est sûr Nous allons retrouver Certains proches Qui ont disparu Un mélange des deux Selon que l'on pense aux hommes Selon que l'on pense aux autres Bref Déterminez Quel serait votre affect L'homme fort Parmi vous Serait celui Qui devant cette annonce De l'éternel retour N'aurait qu'un seul mot Signe de son assentiment Plein et hantier A l'existence Dans toutes ses dimensions Et ce mot Serait Oui L'homme fort Et donc l'homme Qui dit Oui Je vous ai mis En vert fluo Je ne sais pas si vous y voyez Une citation de Nietzsche Je ne sais pas si on arrive A la lire Et Nietzsche nous dit Que l'idéal de l'homme Le plus exubérant Le plus débordant De vie Celui qui dit Le plus grand oui au monde Qui ne sait pas simplement Résigner à ce qui fut Et n'a pas simplement Appris à le supporter Mais tout au contraire Veut l'avoir De nouveau Tel que cela fut Et est Pour toute l'éternité Criant insatiablement D'acapo Voilà Vous avez compris C'est l'idée de Nietzsche Et ben du coup Maintenant je pense Que c'est très clair Non La chanson de Moran Nous donne à voir La parole de cet homme fort Plutôt de cette femme forte Moran C'est la femme forte Nietzscheenne Puisque Moran Dit oui Au démon Qui énonce la pensée La plus lourde Alors on va l'écouter Vous allez voir Ce qu'elle va nous dire Ah non pas du tout On l'écoute pas Ça ne va pas du tout On va déjà chez Heidegger On se calme On revient On revient Et je ne sais pas Qu'on va y arriver Oh non Entrez Entrez Ben non Elle n'écoutera pas Moran On peut la chanter Remarque Je vais lire les paroles En attendant Elle dit quoi Moran Elle dit Et même Si c'est un combat J'aime même Ces coups là Peine Peine Je vous prends Cinq fois Si l'on me comble Ce vide là Des joies Des mille et millions De fois Voilà Bon C'est moins joli Quand je le dis moi Me voilà nouvelle Au monde aux éclats Me voilà rebelle Au peur A leur poids Je prends les soleils Et la vie Je les prends Les manges Et les bois Elle prend tout Moran Elle accepte la joie Comme la faiblesse Et elle est d'accord Pour vivre Des mille et millions De fois sa vie C'est clairement du Nietzsche Elle énonce la pensée De la morphatie De l'amour du destin De la nécessité Avec elle Fini De la peur des faibles Déposer les fardeaux Moran C'est rendu légère En jetant les poids De la morale De la culture De l'éducation Moran C'est l'Ariane de Nietzsche Fiancée à Dionysos Dans la pensée De l'éternel retour Voilà Puissante Moran Passons donc Sans suspense Chez Heidegger Alors là On a pas mal De chansons à voir Et la première C'est celle D'Alain Souchant Vous connaissez sûrement Full Sentimental Je ne sais pas Si vous aviez fait Le lien Avec Avec Heidegger Mais c'est clair Que cette chanson Fait apparaître Avec vraiment Beaucoup de clarté Un des grands concepts De Heidegger En fait Qui est le concept Du on Vous avez remarqué Que Souchant répète On On Et pour expliquer Ce que c'est que le on Chez Heidegger Je vais d'abord Devoir poser Deux premiers concepts Celui de Dasein Et celui de déchéance Du Dasein Alors au paragraphe 27 De son oeuvre Qui s'appelle Être et temps Heidegger va présenter Ce concept de déchéance Du Dasein Le Dasein C'est un mot Qui paraît compliqué Mais c'est tout simple Ça désigne tout simplement La réalité humaine C'est à dire nous Voilà Nous sommes des Dasein Et pourquoi nous sommes des Dasein Parce que nous différons Essentiellement Des autres réalités De ce monde Comme les objets Par exemple Et quelle est notre différence Et bien Nous pouvons nous choisir Et nous définir nous-mêmes Donc ça c'est ce que nous sommes Au départ Mais Heidegger enchaîne En parlant de déchéance Du Dasein C'est quoi la déchéance Du Dasein C'est l'abandon Que nous avons tous fait Ici déjà De cette qualité singulière Que nous avions De pouvoir choisir Notre existence Par facilité Par lâcheté Nous nous fondons Dans les choix Les normes anonymes Du on Nous tombons alors Dans ce qu'Heidegger Appel La dictature du on Je suis sûre Que tous ici Vous croyez Être singuliers Vous croyez avoir Une personnalité Qui vous est propre Que vous choisissez D'aimer Ce que vous aimez en art Que vous choisissez Vos sources de plaisir Vos révoltes Vos idées Vos convictions Je suis sûre Que vous dites Cette phrase Que j'entends souvent Dire à nos élèves Quand une chanson passe Vous dites Ah c'est ma chanson C'est ma chanson Et en fait Ma chanson Bien souvent C'est quand même La chanson à la mode Celle qui passe en boucle Depuis des mois Bref en fait C'est la chanson De tout le monde Celle que vous appelez Ma chanson Donc en fait Partout Heidegger nous dit C'est pas moi Qui suis méchante avec vous Là c'est Heidegger Il vous dit Partout Vous croyez dire je En vérité Vous pourriez barrer le je Et écrire on C'est ça La dictature du on Et vous comprenez maintenant Pourquoi Heidegger Mettrait cette chanson D'Alain Souchant Dans sa playlist C'est clair Puisque dans cette chanson Dans Souchant Répète sans cesse Le pronom on Qu'il substitue Comme puissance décisionnelle Au je du sujet Il nous montre Comment le sujet Renonce à son pouvoir choisir Et s'abandonne A la dictature du on Ce n'est plus moi Qui choisis Mais on Qui choisit pour moi On nous inflige Des désirs Qui nous affligent C'est pas nous Qui désirons C'est on Qui désire pour nous Et donc là J'espère qu'on va Pouvoir entendre Souchant On va le faire différemment Je ne sais pas Pourquoi il est sans le souper Non Non C'est super C'est super C'est super Ok Pause Donc Euh Ah Donc Là Ça peut vraiment Chanter Parce que C'est trop Il y a Matos Qui ose chanter Un dos Deuxième rang Il est tout seul Alors Il n'ose pas C'est fort Ok Bon Tant pis Il va falloir Que je chante moi Alors Piste 2 Ça va être plus dur Puisque je passe Chez Damien Saez Je ne sais pas Si vous connaissez Vous ne connaissez pas Pas Un peu Certain Alors lui Il est dans la lancée De Souchant Dans cette Dans cette philosophie Heideggerienne Puisque après que Souchant Nous ait écrit La déchéance du Dadeil Saez Va nous parler D'un autre concept D'Heidegger Qui s'appelle L'être dans la moyenne Alors là Je voulais vous faire écouter Mais Ben voilà C'est nul Alors il nous dit C'est dommage Parce que c'est punchy Vraiment comme musique Allez le découvrir En sortant Pour ceux qui ne connaissent pas Alors il nous dit Faut marcher dans les clous Faut pas boire au volant Faut dépenser des petits sous Faut du réseau Pour ses enfants Faut ressembler à des guignols Faut que tu passes à la télé Pour entrer dans les farandoles De ceux qui ont le blé Entre autres Je vais lire un autre extrait Donc vous voyez Que Saez Va dénoncer Dans cette chanson Ce que Heidegger Révèle à la suite De ses analyses Sur la dictature du rond A savoir Cette tendance grégaire Que nous avons A vouloir satisfaire Une image prédéfinie De ce qu'il convient d'être Cette tendance grégaire A vouloir être Dans la moyenne Pourtant c'est un paradoxe Nous préférons Abandonner Une singularité possible Pour nous fondre Dans la masse C'est quand même Paradoxal De se choisir mouton Nous sommes soucieux D'être comme tout le monde Bien que nous clamions Extérieurement Vouloir différer des autres Nous nous laissons donc Enfermer dans des attitudes Balisées Normées Connues Et reconnues Malheur à celui Qui sort des rangs Malheur à celui Qui ne satisfait pas Le chemin tout tracé pour lui Alors la chanson de Saez Dresse crûment La liste des impératifs De la dictature du han Cette chanson Evidemment le titre m'échappe Là tout d'un coup Voilà on va le retrouver Je vous relis Pardon Du coup j'aurais préféré Que ce soit lui qui le dise Mais c'est moi Faut du gazole dans la bagnole La carte bleue dans la chatte Faut de la dingue pour Noël Faut bronzer pendant les vacances Faut du forfait Faut du forfait Faut oublier la solitude Faut des gonzesses à la télé Ouais Faut des pilules pour bander Faut du gazon dans les tabacs Il faudrait arrêter de fumer La salle de sport sur des machines Faut s'essouffler Faut s'entraîner Vous voyez que Saez nous dresse Le portrait de l'homme Tel qu'il devrait être Alors si on explicite Les critères Ça doit être un homme Qui est père de famille Équipé de voiture De téléphone portable Sociabilisé Respectueux des rituels sociaux Avec un corps sculpté Évidemment Sexuellement actif Et sans faille Voilà Donc non content D'avoir dicté une image De ce que l'on doit être Le on nous dicte aussi Nos besoins La conclusion de la chanson Elle est sans appel Saez dit L'homme ne descend pas du singe Il descend plutôt Du outre Voilà c'est l'extrait Que j'ai lu là Voilà on passe en avance Et on va retrouver Deux autres De Heidegger En sans doute Et pas Surtout pour l'un d'entre eux Zazie et Maître Gilles Alors Ces deux chansons Dont je vais parler Nous montrent La vacuité De nos existences Qui sont trouvées Justement à cet être Dans la moyenne Zazie elle Nous dit Je démissionne Pour les sons Je lis Et puis voilà Je réessaye Ouais c'est le ventre C'est le ventre C'est le ventre C'est le ventre Des pauvres On leur rend pas hommage Avec cette musique là Bon Vous vous rappelez Je pense que vous la connaissez Cette chanson Donc voilà Belle voiture Belle maison Devant la télévision Elle nous dit quand même Je suis de l'homme La négation Pur produit de consommation Non quand t'es bon Ah bah c'est quand même L'homme d'être stupide Alors Zazie on le voit Dénonce l'impropriété De nos vies L'inauthenticité Puisque leurs normes Résident toujours Dans une instance extérieure Nous ne choisissons rien Nous nous abandonnons toujours Et Heidegger va élaborer Un concept pour parler de cela Celui de quotidienneté Par là il désigne Ce mode d'être Selon lequel nous sommes d'abord Et pour certains Par nous peut-être toujours Dans une indifférence médiocre De l'exister Bon Nous existons comme la moyenne Et on peut dire Que nous existons moyennement Cette existence est médiocre C'est à dire banale Le Dasein que nous sommes N'y assume pas Cette infinie puissance De se choisir lui-même Au fond il n'assume pas Ce qui le constituerait Proprement en tant qu'homme Je vous ai écrit La phrase où elle dit Tu vois Je ne suis pas un homme Je suis le roi de l'illusion Au fond qu'on me pardonne Je suis le roi Le roi des camps C'est le Dasein déchu Ce roi des camps Et en fait Je ne sais pas si vous aviez vu Que Maître Gims Dit la même chose D'une certaine manière Dans la chanson Zombie Qui était un peu A la mode récemment Et là dedans Il décrit Une existence fantomatique Alors Ce n'est pas l'exprès Que j'ai mis là Dans la page suivante Je lui fais Non pas du tout La page suivante C'est Jean-Jacques Ok Jean-Jacques Ok Il nous dit Maître Gims Tu n'es que l'ombre De toi-même Voilà Ta raison se déchire Tu défies des désirs Lucini Ça serait plus drôle S'il disait ça Que moi Laisse-toi tomber Retire ces chaînes Qui te freinent Alors on peut dire Que les chaînes Qui freinent Maître Gims Sont celles De la dictature du on C'est il faut Que Saez Avaient énoncé Dans J'accuse Voilà J'accuse La chanson de Saez C'est pourquoi Maître Gims N'est que l'ombre De lui-même C'est parce qu'il est brimé Par les chaînes De la dictature du on D'Azaï Ne se fuyant lui-même Existant sur le mode De l'impropriété Voilà Le refrain Que j'avais prévu De vous mettre Dit Stop Je tisse des liens J'en perds le fil Bâti ma vie Construit dans le vide Les gens me disent L'espoir fait vivre Comment faire vivre Je suis un zombie Et Je me suis dit Que En fait Au concept Heideggerien D'impropriété Maître Gims Avait substitué Celui de zombie Le zombie C'est l'être déchu De Heidegger Voilà Alors là C'est assez sinistre Comme constat Je viens de vous dire Que vous étiez Totalement Totalement inauthentique Que votre existence Était médiocre Bon C'est pas très joyeux Alors est-ce qu'on peut S'en sortir Est-ce qu'on peut Devenir authentique Oui Et nous avons deux chanteurs Pour nous apprendre Comment faire Et le premier C'est Jean-Jacques Goldman Vous connaissez peut-être La chanson Veillée tard Oui Ben voilà Qu'on n'écoutera pas Et grâce à cette chanson Nous trouvons le moyen De ne pas rester Toute notre vie Un zombie Alors pourquoi Parce que Veillée tard Nous parle de l'angoisse De l'expérience De l'angoisse Heidegger va distinguer L'angoisse de la peur La peur a un objet L'angoisse n'en a pas Par exemple Vous avez peur D'échouer au bac Vous n'êtes pas angoissé D'échouer le bac L'angoisse C'est un sentiment Très désagréable Mais si on vous demandait Pourquoi ça ne va pas Vous ne sauriez pas A même de dire Pourquoi ça ne va pas Dans la peur On peut assigner un objet Mais pas dans l'angoisse Et c'est ce que nous dit Goldman Dans sa chanson Il a très bien compris La différence entre la peur Et l'angoisse Puisqu'il nous dit Que certains soirs Nous recevons un appel Évident Aux lueurs tardives Des morsures aux regrets Qui se livrent à la nuit Ces solitudes dignes Au milieu des silences Ces larmes si paisibles Qui coulent inexpliquées Je ne sais pas Si vous avez fait L'expérience de l'angoisse Certains soirs de votre vie Mais ces larmes Qui coulent inexpliquées C'est vraiment ça C'est à dire Ça ne va pas Et je ne peux pas dire pourquoi Est-ce que vous avez déjà Connu ce sentiment Si c'est le cas Je pense que Vous avez tâché De fuir ce sentiment Il n'est pas très agréable Alors comment le fuir En se connectant sur Facebook En allumant la télé Ou la radio Bref Vous faites du bruit Pour couvrir le silence C'est une erreur Fondamentale Donc la prochaine fois A la limite Quitte à mettre de la musique Vous mettrez Veilletard De Goldman Pourquoi ne pas Suir l'angoisse Parce que L'angoisse C'est une chance Qu'est-ce qui se passe Dans l'angoisse Quelque chose s'effondre Qu'est-ce que c'est Ce quelque chose Qui s'effondre La dictature du haut Tout d'un coup Tout ce à partir de quoi Nous avions construit Nos existences Tout ça tombe Et nous avons Là L'occasion Inouïe De pouvoir poser Un acte Un désir Qui soit véritablement Authentique Nous sommes enfin Face à nous-mêmes Un face à face Éprouvant D'abord Certes Mais condition De possibilité D'une existence Authentique Dans cette angoisse Dans cet appel Qui monte C'est la liberté En fait C'est notre liberté En tant que Dasein Qui se rappelle à nous Donc la prochaine fois Que vous expérimentez L'angoisse Ne la fuyez pas A moins ce que Vous préfériez Faire la deuxième Tentative Pour sortir De l'existence Inauthentique Mais je ne suis pas sûre Que vous préfériez Donc soit On s'angoisse Pour être inauthentique Soit on pense à la mort Voilà Bon C'est pas morbide Ration normale C'est pas morbide Pourquoi ? Alors Pour Heidegger Ce savoir mortel Vous allez me dire Vous savez tous Que vous êtes mortel Évidemment Mais vous le savez Sans le savoir Parce que Vous savez tous Que on va mourir Un jour Mais je viens de dire On va mourir Et vous avez entendu Le pronom Que je viens d'utiliser Et justement Heidegger nous dit Il faudrait Sans cesse Essayer de transformer Ce on Qui va mourir En je vais mourir Mais encore une fois C'est pas morbide Pourquoi ? Parce que Ce n'est qu'à condition De savoir Que tout va finir Un jour Que vous allez enfin Commencer quelque chose D'authentique Et cesser D'accepter De vous perdre Dans l'échéance Du Dasein Or la plupart du temps Nous fuyons Là aussi Cette pensée de la mort Pire encore La plupart d'entre nous Vivent comme s'ils devaient Vivre toujours Voilà On a qu'à voir Notre façon de parler de la mort Observez cette façon Qu'on a de parler de la mort Parce que c'est pas vrai Qu'on utilise des périphrases On va dire Il est parti Il nous a quittés Il a rejoint Mamou Bref On se détourne Et pourtant Il faudrait voir la mort en face Voilà Trois personnes Qui ont très bien compris Qu'il fallait regarder la mort en face Le premier corneille Nous invite à affronter Cette pensée de la finitude Dans sa chanson Parce qu'on vient de loin Il décrit notre façon de vivre Je suis sûre que c'est C'est votre cas Et c'est le mien On passe le temps à faire des plans Pour le lendemain Pendant que le beau temps passe Et nous laisse vide et incertain On perd trop de temps À suer et s'écorcher les mains À quoi ça sert Si on n'est pas sûr de bord de main Ne vous suivez pas Ça va pas du tout A rien Ça sert à rien Voilà Et du coup Corneille va nous livrer la solution Pour rendre la vie vraiment vivante Eh bien qu'est-ce qu'il faut faire Moi je savoure chaque instant Bien avant que s'éteigne la lumière Alors vivant Pendant qu'on peut encore le faire Mais cher Voilà Corneille vit vraiment Pourquoi il vit vraiment ? Parce qu'il sait que le jour Qui lui est donné Est peut-être le dernier Si nous savions comme lui Que la mort rôde Et peut frapper à tout instant Comme lui nous vibrions Enfin Chaque jour intensément C'est à une pareille méditation de la mort Que nous invite le duo Obispo Natacha Saint-Pierre Dans une chanson que vous connaissez Qui s'appelle Mourir demain Il nous demande d'éclairer notre présent Sous l'horizon de la mort Alors il nous pose la question Certains prendraient un avion D'autres s'enfermeraient chez eux Les yeux fermés Toi Qu'est-ce que tu serais ? Voilà ce qu'il nous demande Tous les deux Et vous voyez bien que Penser qu'on peut mourir demain Nous conduit quand même A redéfinir un petit peu Notre aujourd'hui C'est le signe que notre aujourd'hui Est construit sous la tutelle du on Et non selon notre loi propre Ainsi penser à la mort Nous restitue En tant que sujet Puisque nous nous hâtons de vivre Et surtout de vivre enfin Voilà pour Heidegger On va pas sortir dans des thématiques plus joyeuses Parce qu'on va rentrer Dans une bibliothèque Cette fois on va procéder à rebours Je vais pas partir de philosophe Pour chercher quel chanteur Ils auraient dans leur iPod Je vais me demander A propos d'un chanteur Stromae Quel livre il a dans sa bibliothèque Avec Stromae Parce qu'avec les chansons qu'il écrit Il a forcément des grands philosophes Le premier philosophe que j'ai trouvé Dans la bibliothèque de Stromae Vous voyez sa frimousse joyeuse Et vous reconnaissez Chopin Hauer Voilà Alors Chopin Hauer lui aussi Il a écrit un grand tube Qui est la phrase suivante La vie est comme un pendule Qui oscille de la souffrance A l'ennui J'ai dit qu'on s'amuserait pas trop Voilà Donc autrement dit Vous ne pourrez faire D'expérience que négative Soit vous allez souffrir Soit vous allez vous ennuyer Voilà c'est joyeux Prenez un exemple Vous désirez quelqu'un Vous pourriez me dire Ça c'est une expérience joyeuse Mais pas du tout Puisque puisque vous désirez quelqu'un Ça implique que vous ne possédez pas Cet objet encore Puisque vous le désirez Donc vous souffrez Maintenant vous l'obtenez Est-ce que c'est la promesse D'un plaisir ? Pas du tout Puisque l'obtention de cet objet du désir Est promesse inévitable De lassitude et d'ennui Donc le seul moment positif A la limite Bien que bref Serait le moment de l'obtention De l'objet du désir Mais en vérité Il n'est que l'annulation D'un état négatif Voilà on revient à l'état zéro Bref C'est pas très réjouissant Ce que nous dit Chopin avoir Du monde vous ne pourrez Rien attendre de bon La vie est une affaire Qui ne couvre pas ses frais Alors pourquoi je me dis Que Stromae a lu Oula on se bouge alors C'est ça on est à fond On finira avec Stromae Du coup C'est dommage Alors pourquoi 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 Schopenhauer est chez Stromae C'est clair non ? Vous pensez à quelle chanson là ? Formidable Bien sûr Puisque Stromae Crée deux concepts Dans cette chanson Qui traduisent le mouvement pendulaire Qu'on a chez Schopenhauer Chez Stromae Chez Stromae On passe du formidable Au formidable Hein ? Donc souffrance Ennui Souffrance Ennui Vous allez me dire C'est pas tout à fait pareil Parce que chez Stromae Il y a formidable Alors formidable C'est quand même un bon moment Ce n'est pas du tout Le formidable Ce n'est pas un bonheur durable et plein Le formidable Chez Stromae Est pris dans un devenir formidable Et puis Il n'est qu'un passage D'un formidable à l'autre Vous vous rappelez Je vais le dire tout à l'heure Non je le dis pas du coup Donc en gros Faites votre deuil De votre conception du bonheur Comme état de plénitude Ça n'arrivera pas Aucune présence Aucune jouissance Ne pourra durer suffisamment Pour être ce que l'on appellerait bonheur Le seul moment Vous pourrez vous estimer heureux C'est le moment Vous ne souffrirez plus Et pas encore à nouveau Mais ce moment N'est qu'une latence Entre deux souffrances Voilà Vous trouvez que Schopenhauer Est pessimiste Affreux Peut-être qu'il y a parmi vous Des romantiques Qui vont me dire Quand même Schopenhauer N'a pas aimé Voilà l'amour Ça donne du sens à la vie Mais là Si vous avez écouté La chanson de Stromae Vous savez que Ça ne va pas nous sauver Puisque Stromae nous dit Tu te crois beau Parce que tu t'es marié Mais c'est qu'un anneau Mec t'emballe pas Elle va te larguer Comme elle le font chaque fois Hein Ça finit mal quoi Même les expériences Qui paraissent les plus attirantes L'amour par exemple Qui semble pouvoir justifier la vie N'est qu'une promesse De déception Bon Ok C'est pas joyeux Alors comment on fait ? Comment faire ? On va trouver Pascal Hein Chez Stromae Là aussi on va pas s'amuser Dans les pensées Mais alors Pascal Il a une solution Puisque la vie C'est terrible Je vous lis cette phrase Histoire de vous motiver Encore plus Le dernier acte De notre vie Est sanglant Quelques belles Que soit la comédie En tout le reste On jette enfin de la terre Sur la tête Et on voilà pour jamais Bon Voilà une pensée Qui n'est pas faite Pour nous réjouir Non Elle nous angoisserait Plutôt comme on l'a vu Avec Heidegger Donc on essaye de pas y penser Alors comment on fait Pour pas y penser ? Vous savez très bien Comment on fait pour pas y penser ? On se divertit Vous êtes familier Du concept de divertissement Chez Pascal Le divertissement C'est toute activité D'esquive C'est pas du tout Une question de s'amuser Le divertissement Chez Pascal C'est le fait De se détourner Et se détourner De la pensée de la mort Alors ce qu'on fait ici Bizarrement On se divertit Quand vous vous préparez Au parc Vous vous divertissez Même les activités Les plus sérieuses Constituent des divertissements Puisque pendant qu'on les fait On est pas en train de penser Au fait qu'on va tous Finir avec de la terre Sur la tête Voilà Pascal Donc Créer ce concept de divertissement Estromaé Lui Dans sa chanson A laquelle vous pensez Pour Pascal Alors Alors Puisque c'est triste Alors On danse Alors on danse Et on trouve ça Chez Pascal aussi Qui nous dit que Même le roi doit danser Donc en fait Pascal Estromaé a vraiment lu Pascal Je pense Parce que Chez Pascal On trouve cette idée Que le roi doit danser Quand on danse On se concentre sur le rythme On ne sait pas On s'occupe On remplit le vide Donc on ne pense pas A la mort Et Et cette fuite Dans la danse Chez Stromaé Et l'effet du même vertige Devant la mort C'est pour ça qu'on danse Pour oublier tous nos problèmes Stromaé dans cette chanson Va nous montrer Que derrière chacune De nos actions Se trouve en définitive La mort qui vient Nos vies Ici Sont prises dans une spirale Infernale de misère Qui s'enchaînent Les unes aux autres Pour finir par le deuil Qui dit étude Pour tous ceux qui sont en train De faire des études Qui dit étude Qui dit travail Qui dit taf Te dit les thunes Qui dit argent Qui dit dépense Qui dit crédit Qui dit créance Qui dit tête Qui dit huissier Qui dit assis dans la merde Qui dit amour Qui dit les gosses Qui dit toujours Qui dit force Qui dit proche Te dit deuil Car les problèmes Ne viennent pas seuls Alors on danse Quand même Parce que là C'est difficile Mais je vais vite Puisque j'ai plus Beaucoup de temps Si un petit peu Je sais pas trop Je vais finir Sur une dernière chanson Voilà Encore plus joyeuse Comme ça Voilà Alors je sais pas Si vous êtes allé voir Stromae en concert Certains parmi vous Voilà Moi j'ai eu cette chance Fole Et il y a un moment Qui m'a glacée Et que j'ai trouvé J'avais jamais vécu ça En concert C'est quand il a chanté Cette super joyeuse chanson Quand c'est Il y a un clip super derrière Quand c'est Je sais pas si vous la connaissez Elle est moins Elle est moins Sur les ondes Que les autres Et derrière Il projetait une vidéo Qui était Terrifiante Quand c'est C'est une chanson Qui parle du cancer Et donc Quand la chanson résonne C'était vraiment hallucinant Parce que la salle de spectacle S'est transformée En radeau de la méduse On était pétrifié Chacun Chacun des spectateurs Se ressent Futur cadavre En suspens Et un silence C'est dans un concert C'est rare quoi Un silence de mort Dans la salle A quoi ça sert De penser à la mort Autant A la maladie A quoi ça sert De se faire peur Mais c'est que Stromae Est un philosophe stoïcien Voilà Parce que le bonhomme Qui est derrière C'est Marc Aurel Peut-être vous connaissez Philosophe stoïcien Donc qui nous invite A un exercice spirituel De préméditation des mots Alors en gros Il faut se lever le matin En se disant Qu'il va nous arriver Quelque chose de terrible Par exemple ce matin Je me suis levé Je me suis dit Ça va pas marcher C'est pour ça que là Je suis pas du tout affectée Je l'avais prépiché Voilà Alors cet exercice Ne vise pas du tout A contrarier le présent Se dire Il va m'arriver quelque chose Aujourd'hui Ça va être terrible Déjà Ça a un bénéfice C'est se dire Que les mots futurs Ne sont pas encore des mots Ils ne sont pas là Puisque je ne souffre pas encore Ça révèle la positivité De l'instant présent Si tu es un mal dans le futur C'est du même coup Prendre la mesure De son absence Dans le présent Premier bénéfice Deuxième bénéfice À propos de la mort C'est que cet exercice Nous fait comprendre Que ce que nous redoutons le plus Donc la maladie Ici le cancer La mort N'est pas un mal À proprement parler Car pour un stoïcien Ce qui ne dépend pas De nous Ce qui échappe À notre liberté Doit nous devenir Indifférent On doit apprendre À le regarder Comme un événement Voulu par le destin Et à notre vision humaine Des choses On doit substituer Une vision selon la nature Et dans cette perspective Le cancer Est un événement naturel C'est un fait C'est un événement naturel Épictète Vous demande Vous conseille Que la mort L'exil Et tout ce qui paraît effrayant Soit sous vos yeux Chaque jour Mais plus que tout La mort Jamais alors Tu ne diras rien de vil Jamais tu ne désireras rien Outre mesure Il nous invite aussi À nous dire intérieurement Au moment même Où nous embrassons Notre enfant Nos proches Demain peut-être Tu seras mort Alors si vous pensez Que ce sont des paroles De mauvaise augure Épictète vous dirait Mais pourquoi Est-ce que c'est un mauvais augure Que de présager La moisson des épis Hein ? Bon ok Voilà L'estromaé Il est stoïcien Puisqu'il dit Cancer Dis-moi quand c'est Cancer Qui est le prochain Voilà Comme Marc Aurel Il s'exerce À affronter en pensée Les épreuves futures Qui ne manqueront pas De nous arriver Alors Marc Aurel J'ai dit Marc Aurel J'ai dit épictète Parce que bon Ce sont deux philosophes Stoïciens Marc Aurel Nous invite à nous exercer D'abord pour devenir Vraiment stoïciens Sur des petites choses Donc d'abord Apprenez À vous exercer Sur un pot Ce pot est là Sur votre table Mais il peut tomber Se briser Ok Bon Un champ Puis votre propre corps Puis vos enfants Puis votre époux Hein ? Bon Purifiez vos jugements Pour que rien De ce qui ne vous appartienne pas Ne s'attache à vous Etc Voilà la vraie liberté Donc Stoïciens Donc Stoïciens Lui aussi Nous apprend À nous résigner À devoir Perdre nos proches Et connaître la maladie Vous vous rappelez ce passage Mais oui On se connait bien T'as même voulu Te faire ma mère T'as commencé par ses seins Et puis du poumon À mon père Tu t'en souviens Hein ? Bon Voilà C'est donc bel et bien S'exercer À la préméditation des mots Que de chanter Avec Stromae C'est moins joyeux Mais c'est philosophique De chanter Quand c'est Quand c'est Voilà J'avais plein de choses À vous dire Mais je vais Je vais m'arrêter là Parce que je crois Que j'ai épuisé mon temps Voilà Applaudissements Sous-titrage ST' 501